Bienvenue sur le championnat des Pays-Bas de cyclisme sur route, 194,5 km au total au programme, avec surtout le circuit de 14 km autour du Van Berg dans la province de Trent. Et donc 16 coureurs qui ont constitué la première échappée vraiment sérieuse du jour, avec 3 coureurs qui se nomment Van den Berg, Omen, Lehmann, Düssel, Rizebik, Vermelfort, Van den Horn, Hall, Rosen, Van den Zacher, Decker, De Vries, Van Dijk, Dumoulin, De Kline, Damon, Baskin, Stincheck, Tennyson, De Long, Maz, Koi, Otema et Mollema, le champion des Pays-Bas du contre la montre. Ils ont eu jusqu'à 1 minute 30 d'avance sur un peloton qui s'est rapproché à 1 minute et à 60 km de l'arrivée. Ils n'étaient plus que 11 à l'avant de la course, puis 2 coureurs vont faire la jonction avec le groupe de tête, Enkorn et Silke Damm accompagné de Tennyson un peu plus tard. Et ensuite, 2 coureurs vont s'extraire du groupe de tête, Enkorn et Dan Olleux, 3ème du contre la montre des championnats du Pays-Bas. Il y a 2 jours derrière, on a un groupe de contre avec Omen, Rizebik, 3ème du championnat l'année dernière, Tennyson et Tako Van den Horn accompagné de Lehmann. Mais devant, on a eu jusqu'à 40 secondes d'avance au lieu du haut de tête. Plus que 30 secondes dans le dernier kilomètre, on va pouvoir se disputer le titre de champion des Pays-Bas et succéder au palmarès à Timo Rosen de la formation Jumbo-Visma. Dan Olleux lance de très loin le sprint, on a franchi la section pavée. Maintenant, on est dans un sprint en montée sur du Macadam. Et vous voyez que le plus costaud, c'est Pascal Enkorn qui va donc devancer Dan Olleux et devenir le nouveau champion des Pays-Bas. Il devance donc le jeune coureur de la formation Trek Segafredo. Du côté de la 3ème place, c'est le solide baroudeur d'intermarché Wanty Gobert, Tako Van den Horn, qui prend la médaille de bronze devant les Mönnes de la formation Volker Wessel. 5ème Omen, 6ème Rizebik, 7ème Tennyson, 8ème Van Dijk, 9ème DeKlein, 10ème Rosen. Sous-titrage Société Radio-Canada